Une oeuvre qui nous enseigne une belle histoire d'humilité et de respect envers les êtres humains. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Séti. Sur cette chaîne, j'aborde différents sujets. Et en ce moment, j'aborde énormément de sujets concernant l'Afrique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons parler de littérature. Nous allons parler d'une oeuvre d'Aminata Sow, notamment La grève des battus. Avant de vous parler de l'oeuvre, il faut bien que je vous présente l'auteur. Donc, une brève présentation d'Aminata Sow. Aminata Sow Fall, née le 27 avril 1941 à Saint-Louis au Sénégal, est une romancière et une femme de lettres sénégalaise. C'est d'ailleurs l'une des pionnières de la littérature africaine francophone. Elle est l'auteur de plusieurs oeuvres, parmi lesquelles on peut citer Le Revenant, écrit en 1976. La grève des battus, en 1979. L'appel des arènes, en 1997. L'expert de la nation, en 1987. Le jujubier du patriarche, en 1993. Douceur du bercail, en 1998. Et l'empire du mensonge, en 2017. Elle a reçu plusieurs distinctions pour ses différentes oeuvres. Notamment, elle a été lauréate du Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour la grève des battus, le roman qui est sujet de notre vidéo aujourd'hui, en 1980. Elle a reçu le prix international pour les lettres africaines pour l'appel des arènes, son oeuvre, en 1982. Elle a été nommée docteur honoris causa du Mont-Holioke College, Massachusetts, en 1997. Elle a été également chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier des palmes académiques, chevalier de l'Ordre de la Pléiade, chevalier de l'Ordre national du Lyon du Sénégal et commandeur de l'Ordre des arts et des lettres. Elle a également reçu le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 2015. Les romans d'Aminata Soufal sont devenus des classiques, aujourd'hui inscrits dans les programmes d'enseignement. Elle est d'ailleurs considérée comme la plus grande romancière africaine. Son oeuvre la plus célèbre est La Guerre des battus, d'ailleurs c'est le sujet de notre vidéo, comme je l'avais dit. Et lorsqu'on l'interroge à propos de cette oeuvre, voici ce qu'elle nous répond. Un jour, je passe devant les allées Papu Gueifal, à Bonifédère Pagla, je vais à mon travail, je suis au Feu Rouge et je vois des personnes, on voyait bien que c'était des personnels de maison et de maison huppée peut-être, mais ils avaient apporté toutes sortes de nourriture, des bolis, c'est comme les bolis là, bolis de tiabuya pour bolis de ganache, etc. Et les mendiants étaient là, vraiment, et chacun cherchait à remplir son bol de ce soir et manger. Et à ce moment-là, moi j'étais gravée au Feu Rouge, mais la question a surgi et toute seule dans ma tête, est-ce que les mendiants avaient refusé cette nourriture ? C'était la question. Et tout de suite, l'idée du roman est venue, et elle m'a entraînée dans la réflexion d'un choc psychologique, n'est-ce pas ? Bon, parce que là aussi j'ai eu le temps de me dire, mais s'ils donnent la nourriture, c'est parce que peut-être le Maribou leur a dit de faire les sarachs, c'est peut-être qu'ils veulent avancer dans le... Bon, des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai écrit le livre aussi, très très vite. Alors, Aminadad Soufal, dans son oeuvre, nous parle d'une grève, notamment la grève des mendiants. Alors, l'histoire se passe dans une ville du Sénégal, où le ministère a pris comme mesure de chasser tous les mendiants dans une ville, parce que ceci faisait tâche, notamment lorsque les touristes venaient visiter la ville, ils trouvaient qu'ils ne reflétaient pas une belle image de la ville. Et donc, ils ont décidé de nettoyer la ville de tous ces déchets humains. Oui, le terme, il est un peu, comment dire, violent, mais c'est le terme employé, donc, pour désigner les mendiants comme des déchets humains, comme des sous-hommes. Et donc, une vraie chasse à l'homme a été lancée envers ces derniers. Et l'élément qui a mis feu aux poudres, c'est lorsque l'un d'entre eux est mort sous les coups des policiers, notamment, qui, en le chassant, l'ont beaucoup trop tabassé au point de le mettre dans un état critique. Il a été amené à l'hôpital, mais il est décédé. Et donc, suite à ça, tous les mendiants ont décidé de faire grève. Ce que les gens n'avaient pas prévu, c'est que dans la société africaine, notamment, comment dire, le fonctionnement de la société africaine est fait de telle sorte qu'on est amené à faire des dons, des offrandes, en fonction de ce qu'on veut. Même dans les sociétés musulmanes, on est, comment dire, amené à donner des dîmes. Dans les sociétés animistes, on est amené à faire des offrandes. En tout cas, le fonctionnement de la société africaine est régi comme ça. Et donc, pour voir ces prières ou ces vœux exaucés, on doit forcément faire ces dons. Et à qui est-ce qu'on fait ces dons-là ? Au mondial. Et donc, ce que le ministère n'avait pas prévu, c'est ce chamboulement de l'équilibre, on peut dire, social de la ville lorsqu'on a chassé tous les mondiants. Un beau matin, tous les mondiants ont disparu de la ville. Et, comment on peut dire quoi, l'ironie du sort a fait que celui qui avait le plus besoin d'eux, c'est celui qui a voté la mesure contre eux. En fait, celui qui, comment dire, est à l'origine de la chasse à l'homme contre ces mondiants-là, voulait devenir vice-président. Et dans sa quête vers ce poste-là, il est allé voir un marabout qui lui a dit de faire des offrandes à des mondiants, des vrais mondiants, de vraies nécessitées, et que ceux-ci doivent être dispersés dans toute la ville. Ils ne doivent pas être à un endroit précis. Or, les mondiants, en faisant grève, se sont réunis justement à un endroit précis où ils se sentaient en sécurité auprès de la maison d'une commerçante qui était une ancienne mondiante. Et donc, le voilà, comment dire, dans un dilemme entre sa carrière professionnelle et son devoir envers son gouvernement. Je ne vous raconte pas toute l'histoire parce qu'il faut quand même que vous lisez l'œuvre. C'est plutôt facile à lire. Il n'y a pas, comment dire, pas énormément de pages et c'est vraiment drôle, c'est vraiment intéressant. Ça vous donne une idée de la société africaine, de comment elle est organisée. Mais également, on sort avec une certaine leçon d'humilité envers les nécessiteux, les gens qu'on ne voit pas forcément ou qu'on fait semblant de ne pas voir et de nous dire qu'en fait, même si ceux-là sont aujourd'hui au bas de l'échelle, ce sont quand même des êtres humains et ils font partie de l'organisation de la société et ils ont une place bien définie dans l'équilibre de la vie, de la société et également de la ville. Voilà un peu le résumé de l'œuvre. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire pour ceux qui l'ont lu, pour ceux qui le liront également et pour ceux qui ont déjà lu d'autres œuvres, notamment de Aminata Sofal, je suis intéressée. N'hésitez pas à me recommander d'autres si jamais vous en avez. et je suis curieuse de découvrir vraiment d'autres auteurs africains. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous remercie énormément pour le soutien et je vous dis à la semaine prochaine sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501